bonjour à toutes et à tous bienvenue sur mediax machina mais comment ça marche un fichier vidéo enfin je veux dire une image graphique c'est des pixels ok mais comment on fait pour arriver à faire tenir l'ensemble des images d'une vidéo et du son ensemble côte à côte dans un seul fichier et bien on va voir aujourd'hui que ce n'est pas du tout une question triviale dans une précédente vidéo je vous parlais des fichiers informatique notamment d'un problème très simple ou plutôt d'une contrainte une tête de lecture sur un fichier est pensée pour se déplacer en ligne droite d'un seul sens pour lire ou écrire bloc de données par bloc de données de la même façon que sur un disque dur il n'y a qu'une seule tête de lecture que sur un cd ou un dvd n'y a qu'un seul laser et que quand on télécharge un fichier on le télécharge du début à la fin paquet d'octets par paquet d'octets bon ça c'est la contrainte en informatique on aime bien structurer et ranger les choses il va donc falloir un procédé pour stocker conjointement les informations de vidéos et d'audio si on se contente juste d'empiler toutes les images de la vidéo au début du fichier puis tous les échantillons audio à la fin du fichier et bien la tête de lecture va devoir passer son temps à faire des bons entre le début et la fin du fichier pour arriver à lire correctement les images qui se suivent et les échantillons qui s'écoutent bon ça bien sûr on peut pas le faire le principe du container média c'est d'être capable d'arriver à stocker des informations de vidéos et d'audio de telle façon que l'on puisse les récupérer au fur et à mesure pendant la lecture du fichier les images et les échantillons qui se suivent et au bon rythme le principe est exactement le même que quand on veut écrire un fichier média les images et les sons vont arriver au fur et à mesure que l'on enregistre le fichier il faut donc être capable de pouvoir les stocker au fur et à mesure qu'ils arrivent déjà on va assembler nos images successives en un seul bloc de données dans ce bloc de données nous allons mettre des marqueurs c'est à dire des données supplémentaires qui vont séparer chaque image et de plus noter quelques informations comme la résolution des images la fréquence de lecture etc je précise ici que je simplifie volontairement pour l'explication on va faire pareil pour le son tous les échantillons audio vont être collés les uns derrière les autres en alternant chaque canal et par petits paquets cela ferait une autre série de blocs de données chaque bloc de données s'appelle un flux élémentaire on l'appelle aussi parfois une essence on va définir un procédé technique qui va être capable de produire un flux élémentaire c'est à dire de produire ces données qui se succèdent mais aussi d'être capable de comprendre un flux élémentaire qu'on va lui fournir afin de pouvoir par exemple restituer les images et le son ce procédé technique s'appelle souvent un codec le terme codec est une contraction de codeur décodeur il est souvent utilisé pour parler d'image ou de son qui ont subi une réduction de débit mais fondamentalement qu'il y ait eu réduction de débit ou pas cela ne change rien au principe en interne il produit comme il veut ce flux de données des codecs vous en connaissez sûrement plein mais c'est pas la question du jour ces flux élémentaires pour le moment ils sont indépendants on va nommer multiplexage ou mux en anglais l'opération qui va consister à assembler les flux élémentaires d'un fichier média comment il fait ça c'est facile il va prendre un petit morceau de chaque flux régulièrement on a donc une notion de découpage temporel des flux élémentaires oui car il faut que chaque petit morceau ajouté soit cohérent en termes de temps avec les autres on peut pas se permettre d'avoir en même temps un morceau de son qui se trouve à cinq minutes dans le fichier à côté d'un morceau de vidéo qui se trouve à quatre secondes dans le fichier le découpage doit donc se faire de façon intelligente en fait c'est facile dans tous les flux élémentaires il ya des marqueurs temporels le mux va être capable d'interpréter correctement ces informations temporelles et de les faire coller ensemble pour tous les flux élémentaires l'opération inverse ça s'appelle le multiplexage des mux en anglais cela consiste à récupérer d'un fichier le container et de restituer les flux élémentaires au fur et à mesure qu'on lit dans le fichier afin de les fournir au codec enfin leur parti décodeur est ce que pour le moment c'est clair ne me répondez pas je vous entends pas mais laissez moi un commentaire si ça ne l'est pas quelques principes techniques maintenant chaque container doit forcément indiquer ce qu'il contient oui sinon ça peut être facile de comprendre comment sont structurés les flux élémentaires dedans cette description s'appelle l'entête une structure de données dont est responsable moteur qui produit le container et qui va globalement être toutes les petites informations qu'il faut pour comprendre ensuite comment fonctionne le reste du fichier cette entête se trouve généralement au début du fichier elle peut parfois se retrouver découpé en petits bouts tout le long du fichier ou se retrouver aussi à la fin la notion d'index dans un container est très importante que l'index soit un simple calcul une vraie structure de données il va s'agir de pouvoir dire et convertir une position temporelle c'est à dire une minute trente par exemple en une position dans le fichier genre 25 mégaoctets ça permet notamment d'être capable de déplacer la tête de lecture du fichier en fonction d'une position temporelle que l'utilisateur demande genre une clique dans la barre de défilement à cinq minutes c'est bien le container a normalement toutes les informations pour pouvoir dire au moteur qui fait le démux bah fait un saut à 42 mégaoctets puis reprendre à la volée l'extraction des données audio et vidéo depuis ce point tous les containers n'ont pas non plus d'index on en reparlera une dernière notion très importante c'est l'horloge dans le fichier média en fait ce sont des petits marqueurs qui sont régulièrement stockés dans le fichier généralement entre deux petits morceaux de flux élémentaires et qui indique la position temporelle précise où on se trouve dans le fichier comme ça pendant la lecture cela permettra un asservissement de la lecture du fichier au chronomètre interne du dimux pendant qu'on le joue bon ok c'est pas clair ce que je veux dire par là c'est que le laser ou la tête de lecture du disque dur va plus ou moins vite pour lire le fichier et quand il va trop vite il le fait par petit incrément en fait il remplit une mémoire tampon si on se contentait juste de lire le fichier d'une traite pour jouer d'une vidéo il ira certainement trop vite pour la lire donc ce qu'on fait c'est qu'on démarre un chronomètre interne dans la machine qui lit fichier vidéo et pendant qu'on lit ce fichier on va comparer les marqueurs d'horloge dans le fichier lui-même avec le chronomètre que l'on a si on va trop vite pour lire on ralentit la lecture afin de laisser le temps au fichier vidéo de se jouer à la bonne vitesse et une fois que les tampons commencent à se vider on redonne un coup de lecture dans le fichier informatique pour les re remplir en fait la lecture d'un fichier vidéo ça consiste en permanence à remplir et vider des tampons des tampons de lecture pour le fichier informatique des tampons pour les codecs vidéo et audio afin d'extraire les données et enfin des tampons pour les fichiers sur l'écran et dans la carte son tout ce petit monde doit se coordonner afin que les données arrivent dans le bon rythme et soit joué au bon moment et donc de préférence que le son soit synchrone avec l'image et le point de repère que l'on aura dans tout ça ce sera les marqueurs temporels dans le fichier lié à un chronomètre qui démarrera au début de lecture bon maintenant qu'on a vu ce point là qui est très technique on va parler un peu de spécificité objectivement un fichier média qu'il soit audio vidéo est forcément un conteneur un flux élémentaire ne peut exister sans conteneur car c'est juste une structure de données binaires sans queue ni tête donc si vous avez un fichier vidéo qui est annoncé comme étant un flux élémentaire et bien c'est un conteneur qui contient juste un seul flux élémentaire même principe pour un codec bien sûr d'un point vue d'un conteneur un codec et un flux élémentaire c'est pareil il existe une bonne demi-douzaine de conteneurs utilisés régulièrement au total il y en a existé plusieurs centaines ils sont tous différents ont tous leurs spécificités leurs avantages leurs inconvénients et leurs limites ils ont été créés pour répondre à différentes problématiques par différentes industries tous ne peuvent pas porter tous les codecs et parfois ne supportent que certaines combinaisons certains ne sont faits que pour l'audio ou que pour la vidéo certains des fonctionnalités que d'autres n'ont pas par exemple tous ne peuvent pas se faire découper en petits morceaux tout en permettant que le fichier soit toujours lisible après certains ont même été pensé pour ne pas avoir de début ou de fin c'est comme ça que fonctionne la télé à la radio numérique certains peuvent même avoir des pièces jointes comme pour les mails enfin leurs implémentations peuvent être différentes et pas forcément compatible ça veut dire que les logiciels qui produisent des containers médias ne sont pas tous identiques et peuvent parfois produire des fichiers avec des variantes incompatibles et on sait tous que quand il ya des variantes bas c'est pas drôle non là vraiment c'est galère quand ce satané fichier déconne quand on le met sur sa table de montage bon maintenant c'est le moment de faire des promesses on aura l'occasion de reparler en détail de quelques conteneurs très utilisés et j'imagine que vous voudriez pas manquer ça déjà vous ai pris la tête sur le sujet on va pas s'arrêter maintenant le plus simple c'est vous abonner non à ce n'est pas pour dire mais parfois il se passe des choses sur mon twitter et mon instagram ça serait dommage de rater ça de sacrées aventures qui ont été vécues à la prochaine sur media ex machina